Ici Raymond Saint-Pierre, bienvenue à Zone Doc. Même si vous croyez bien connaître Félix Leclerc, je suis sûr que le portrait qu'en dresse le cinéaste Jean-Claude Lavrec va vous faire découvrir bien des choses sur lui. Ce fils de Léo Leclerc, un géant doux, père de 11 enfants. Le beau jeune homme à la tête de James Dean ira après le collège faire de la radio à Québec et puis à Montréal. Mais il gratte aussi la guitare et il chante. Il sera découvert par Jacques Canetti, un Français qui a un don pour dénicher des talents à l'époque. Canetti l'entraînera jusqu'à Paris, chanté dans une salle qui s'appelle l'ABC. Félix devient célèbre et fait des jaloux ici. Il en parle avec amertume d'ailleurs. Mais il trouvera la sérénité dans l'île d'Orléans sans hésiter pour autant à s'engager politiquement. C'est un beau voyage que nous fait vivre ce documentaire qui s'intitule tout simplement « Félix ». Un monsieur Holmes B., quand j'avais 18 ans, que je rencontrais tous les mercredis, une fois par semaine. J'allais le voir chez lui, c'était mon professeur d'anglais. Voilà un homme qui était scandalisé de voir que je n'aspirais qu'au ciel, que je ne pensais qu'à la religion et que j'avais quasiment hâte de mourir. C'est lui qui m'a fait découvrir le Québec et m'a dit de l'aimer. Mes ailes d'ange, il a essayé de me les arracher un peu, puis il a réussi, il a réussi un peu. Parce qu'il me disait « La langue, la femme, la vertu, la religion, tout ça, c'est très beau, je respecte tout ça. Mais l'or, c'est qu'il y a dans le fond des mines, c'est pour ça aux étrangers. Servez-vous-en qu'il prenait les noms. » Puis un bonsoir, je m'en vais avec mon billet dans ma poche à une église anglicane, entendre une chorale d'enfants de Londres. Qu'est-ce que je vois? Deux bandes devant moi, monsieur Holmes B. Les larmes coulaient sans retenue, puis écoutaient les enfants de Londres chanter des chants extraordinaires. Ah, là, j'ai vu qu'il était capable de sentiments. Puis ma peine, c'est que moi, je n'avais même pas un chant d'amour. Ben, le lendemain, Jean-Pierre, j'ai acheté ma première guitare à crédit. J'en ai usé huit. Puis j'ai écouté mon cœur mettre au monde sa première chanson. « Notre sentier près du ruisseau est déchiré par les labours. Si tu tenais, dis-moi le jour, je t'attendrai sous le bouleau. Les nids sont vides et décousus. Le vent du nord chasse les feuilles. Les alouettes ne volent plus, ne dansent plus les écureuils. Même les pas de tes sabots sont agrandis en flaques d'eau. Notre sentier près du ruisseau est déchiré par les labours. C'est mon ami Pierre Delude qui me téléphone un matin et qui me dit, « Un Français qui me doit. » « Ah, ben, j'ai dit, grand, longue vie, bonne santé aux Français. Je vais à la pêche toute la journée. » Il a insisté et j'ai vu ma guitare et je suis allé. Au lieu du rendez-vous qui était dans un poste de radio, j'ai chanté quatre, cinq chansons à la porte s'ouvre. Pierre me présente un Français qui était Jean-Clanetti qui m'a dit, « Paralez-vous beaucoup de chansons comme ça. » Je dis, « Je ne sais pas. » Il y en a peut-être une douzaine. Il y avait un homme qui voulait débarquer Mais allez-donc débarquer Tout ce que vous avez chanté tout à l'heure, je l'ai fait enregistrer sur des bandes, sur des disques, des souples. Ça a été des souples à cet âge, dans le temps-là, vous savez. Il dit, « J'ai pris des arrangements avec l'ingénieur. Soyez à mon hôtel à quatre heures après-midi. Je vous remettrai un contrat de cinq ans avec la maison Polydor et la possibilité, plus que probable, que vous viendrez à Paris. » Ça m'amusait beaucoup. J'ai dit, « Ça a l'intérêt. Je ne sais pas ce qu'il trouve là-dedans. » Enfin, on verra. Ça, c'est en juillet. Et vers septembre, j'ai reçu une lettre me disant que je commençais à l'ABC de Paris le 22 décembre. Où allez-vous, papalou? Chapoumou, médaille au cou. Vous attendez, mes shérifs, des montagnes et des récifs. Ah, BC, c'est une petite salle pour commencer. C'est l'ABC, 15, 20 personnes au plus. J'arrive là, c'est à l'équivalent de l'Olympia, à peu près. J'ai un contrat de cinq semaines dans ma poche. Une journée pour l'audition, pour me faire entendre, me faire comprendre. Le lendemain, pour me faire descendre. Je vais procéder une journée à Paris, pour regarder un petit peu, acheter deux, trois petits souvenirs. Mercredi prochain, je suis de retour. Et là, j'ai ouvert les yeux. Là, j'ai commencé à découvrir des mondes que je cherchais. Il nous fait extrêmement plaisir de vous présenter ce soir, en exclusivité à l'ABC, la toute nouvelle découverte de notre grand impresario, M. Jacques Canetti. Il s'agit d'un homme qui nous arrive du froid et de la neige. On m'a présenté vous tenant de très loin, du lac, du nombral, de grandes forêts. Voici, pour la première fois sur scène, à Paris, le Canadien Félix Leclerc. De la coulisse, aller au micro, au milieu de la scène de l'ABC. Vraiment, là, j'ai trouvé le chemin dur et long. J'entends encore des pas m'approcher jusqu'au micro qui était au milieu. De la coulisse, aller au micro, au milieu de la scène de l'ABC. Vraiment, là, j'ai trouvé le chemin dur et long. Nous sommes tous nés, frères et sœurs, dans une longue maison de bois à trois étages. Une maison bossue et cuite comme un pain de ménage, chaude en dedans et propre comme de la mie. Nous étions onze enfants à bord, turbulents et criards, peureux comme des poussins. Mon père, qui travaillait fort, qui travaillait dur, qui travaillait vendeur de bois, vendeur de grains, vendeur de tout. Ma mère, qui était un peu musicienne, puis la plus vieille, qui jouait le piano. Et puis, il y avait beaucoup d'instruments de musique dans la maison. Fait qu'on pensait que dans toutes les maisons du monde, ça chantait comme nous, tous les soirs, à 7 heures. On découvrait des mondes, mais on pensait que c'était bien, bien naturel. Ce qu'il y avait de beau aussi, c'est que dans la cave, il y avait des bûcherons qui affilaient leurs soutils, puis qui écoutaient ça. Et c'est parti de la rivière Richelieu, du coeur d'un homme qui était cassé en deux. C'était tout petit, effrayé par la nuit, c'était brisé, mais ça avait la vie. Puis ça sautait par-dessus le jardin, à la première barre du jour, sur le chemin. Puis ça a gagné le pont qui est dans les airs, c'était sorti, c'était libre, c'était clair. Trois hommes l'ont vu qui travaillaient au champ, ils ont crié, vit longtemps, vit longtemps. Ça faisait quatre, il n'était pas midi. À 3h15, la valse était finie. Une femme triste lui a donné son rire. Quatre fillettes mêlées aux gouttes de pluie, dix-huit canards de bourgeois lui ont dit... Lorsque la famille était réunie à table et que la soupière fumait, maman disait parfois, cessez un instant de boire et de parler. Nous obéissions. Regardez-vous, disait-elle doucement. Nous nous regardions sans comprendre, amusées. Une maison chaude, du pain sur la nappe, des coudes qui se touchent, voilà le bonheur, répétait-elle à table. Quand papa décrochait sa casquette, enfilait ses gants de cuir en annonçant et je vais chez Bérubé, moi aussi je mettais ma casquette et joyeusement je le suivais. La forge de Bérubé, l'odeur de cornes et d'acier trempés, décors virils qui donnent la chair de poule aux délicats et aux femmes. Le soufflet magique, le foyer sous la braise, la cuve d'eau qui avale les fers rouges en lançant des nuages, les barils de clous, sièges des vieux à la pipe, qui vont pour guetter dans les flamèches des étincelles du temps jadis. En travaillant, Bérubé chantait toujours « J'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle ». Il regardait souvent par la porte dans la direction d'une propre être maison blanche d'où sortait de temps à autre une femme belle qui devait être la sienne. Le bras poilu de Bérubé qui frappe l'enclume dans un éclaboussement de gerbe. « Range-toi le bleu, donne ton pied que je la peinture. » « Sa main forte comme une gueule d'ours empoignait la patte d'un cheval et ne la lâchait plus. » Une fois à notre insu, notre chien, à qui il était défendu d'escorter la voiture, avait désobéi et nous avait suivis jusque chez Bérubé. Le chien de Bérubé s'est avancé méprisant quand deux orgueilleux se rencontrent. « La guerre. » « Une bataille dehors et deux beaux lutteurs ! » criait-on. Le travail à la forge avait cessé. Les deux hommes, Papa et Bérubé, essayaient en vain de séparer les ennemis. Bérubé, inquiet pour son chien, essaye de le faire rouge, un petit coup de pic rapide, mais les lutteurs enfièvrés semblent immunisés contre la douleur. Alors, Papa s'avance les dents serrées et calmement, comme il fait toute chose, saisit les colliers et les tend à étouffer les bêtes. Avec grands efforts, il sépare les gueules qui se tiennent l'une dans l'autre, pareil à deux paires de tenailles. Les badauds applaudissent, l'animal est maîtrisé. À l'âge de 13 ans, je suis parti pour le juniorat pour l'Université d'Ottawa. Par le train, à 7 heures du matin, pas sûr que je reviendrai dans le pays de la tuque. Les yeux tant aimés de mes frères et sœurs versaient des larmes, les déhènes surtout, en me remettant une orange tiède. Mon nom me serrait la main encore et petit à petit, je sentais le câble qui s'effrangeait se casser avec un bruit sec. Le train décollant. C'était fini. Mon enfance était morte. Je sortais de ma chère vallée comme les billots qui sortent par le Saint-Maurice et vont en ville se faire changer en papier. Le front sur la banquette, le point serré sur mon petit chapelet dans le fond de ma poche. Je me répétais en pleurant, je serais un homme, je serais un homme. Et je m'endormis. À mon réveil, la montagne était traversée. Une vallée inconnue m'apparaissait au loin. Dire que j'ai un souvenir extraordinaire de tout ce collège, c'est ça faux. La vérité, c'est qu'il n'y avait pas de vacances d'hiver pour moi. Je restais au collège et je partais en septembre, au début septembre, pour revenir au mois de juin. Dans le temps que j'aurais pu peut-être danser et me réjouir, on pensait à aller faire des quatre pauvres, dans le fond, dans une salle de récréation, je voulais dur. Ils sont bien gays. La veille du jour de là, le père disait, le père supérieur, « Pendez donc vos bords à la porte du père que vous avez lieu. » Ça fait comprendre nos pas de hockey qu'il y en a là, piquait ça avec une buleise à la porte du père en question. « J'étais un élève doux, disons, mais indiscipliné aussi, pas méchant, mais on pouvait sortir une fois par mois. Et moi, j'étais à des petites fautes, mais souvent, j'ai manqué le mois. Souvent, je n'avais pas le droit de sortie. Bon, enfin. Au mois de juin suivant, c'est à un pays. C'est à Val-d'Or, l'année suivante, c'est à Rouen, l'année suivante, c'est à Saint-Évilly-de-Lobinière, l'année suivante, c'était à la Tuque. Je suis allé six ans en pensionnaire et je ne suis jamais revenu à la même place. Il remonte à la côte, le courage, la pauvre. Toujours recommencer, le pont toujours tombé. Aux enfants nouveaux-nés, ses racines, sa force. Après tant, tant d'années, au vent roule l'écorce. C'est beau la vie, cadeau suprême, je viens de lui. Ma robe pleine de trous, à genoux debout, comme un loup de légende. Quand je suis délaissé, je pense que je viens de lui. Et ma douleur s'enfuit pour cette vie. Merci Léo ou Émilien. Mon père, c'était un bandisseur, un commenceur, un homme qui commence. Quand on venait poser le trottoir de bois et on arrivait avec les premiers pots autour de téléphone, il avait vraiment l'oeil l'autre côté de la montagne et c'était le moment pour lui de partir. C'était un espèce de géant très doux, puis tellement puissant quand il a placé chevaux et quand il descendait la montagne de bois avec ses bioux gelés, tout ce qu'on veut, c'était un... un tonnerre de neige, de coudrerie, de muscles, de force. À 19 ans, à ma grande joie, j'ai appris que je retournais plus au collège et là, j'étais assez savant, j'en savais tout et puis c'était suffisant et j'avais hâte de me précipiter comme un adulte dans la vie, voir la différence entre ce qu'on nous enseigne et la brutalité du trottoir qui s'appelle la vie, l'existence. Je me disais j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup trouver des images, je chantais aussi, j'avais appris pour le chant, je commençais aussi à toucher un peu la guitare, j'avais la comédie, enfin, j'aimais beaucoup de choses et je demandais souvent à ma mère surtout, qu'est-ce qui peut résumer ça ? Enfermitoire. Et sois tout ça en l'écritant. Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé, ils m'ont porté de l'école à la guerre, j'ai traversé sur mes souliers ferrés le monde et sa misère. Moi, mes souliers ont passé dans les prés, moi, mes souliers ont piétiné la lune, puis mes souliers ont couché chez les fées et fait danser plus d'une plus d'une surmettre. C'est un parent de Québec qui m'a dit «viens voir la ville de Québec ». T'as jamais vu Québec ? Tu vois ça ? T'as fait ton cours dans l'Ontario. C'est pas acceptable pour un Canadien français, il faut que tu viennes au moins voir Québec. Et je suis allé à Québec, je l'ai trouvé merveilleux. Et un jour, on visite un poste radio, je rencontrais le patron dans le corridor, il m'a demandé «jeune homme, où allez-vous ? Que faites-vous maintenant ? » « Tiens, il y a un papier ici, il lisait ça. Vous commencez lundi. » Combien d'endroits où j'ai vécu me disant « j'en sortirai un jour, mais je vais quand même faire mon école. » Donc là, j'ai la chance d'apprendre un peu le métier, de parler au micro. C'est extraordinaire aussi de faire la connaissance avec les disques, avec des chansons, des musiques, quoi. J'étais heureux de faire ça, étant très jeune. Puis je suis resté trois ans. J'étais insatisfait, j'ai dit « il va y avoir d'autres choses dans le monde que de faire ça. » Je ne sais pas, faire ça toute ma vie. Je ne sais pas, je voulais connaître davantage, je voulais voyager, je voulais voir. J'avais le virus du départ aussi, en moi, comme mon père l'avait eu. J'avais le goût de rencontrer des maîtres. S'ils ont marché pour trouver le débouché, s'ils ont traîné de village en village, je ne suis pas rendu plus loin qu'à mon lever, mais devenu plus sage. Tous les souliers qui bougent dans les cités, souliers de gueux et souliers de rennes, un jour, ces serons d'user les planchers, peut-être cette semaine. J'aimerais connaître aussi le théâtre, la comédie, où est-ce que ça existe, ça doit être à Montréal. J'allais souvent faire un tour demandant s'il y avait une place pour moi, parce que j'aurais voulu rester un peu dans la ville, quoi que ça me plaisait pas, mais c'était pour améliorer le petit métier que je commençais à avoir. Mais dans mon idée cachée, c'était aussi de faire des textes, parce que je le faisais beaucoup. J'avais commencé à faire des chansons, mais je cachais tout ça dans mes tiroirs, et j'ai dit qu'en l'heure soit venue, mais je voulais une espèce de sécurité pour m'installer dans Montréal. Et là, j'ai rencontré Guy, enfin, Guy m'a fait rencontrer le comédien, et puis il a présenté mes textes à quelqu'un qui se cherchait du sang nouveau dans une émission. Enfin, j'ai trouvé à ce moment-là, par défi un peu, le goût de dialoguer, de faire des personnages et de raconter un peu comme témoin ce que je voyais. J'avais une santé terrible, parce qu'il y a eu des critiques, il y a eu des choses. Il faut souhaiter à ce jeune homme qui se coupe les deux bras pour le bien de la littérature future, quand on a 25 ans pour l'entendre ça, que c'était pas nécessaire d'aller si loin. Mais c'est allé aussi loin que je me suis dit ça me touche plus. Ah, bien là, j'ai compris. Donc, j'ai tout eu le dos devant ces critiques-là. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Réveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien. Mais l'amour infini me montera dans l'âme et j'irai loin, bien loin comme un bohémien par la nature heureuse. comme avec une femme. Ça a été, dans les premières années à Montréal, je pense bien, la rencontre avec le père Legault. On vivait dans la même maison. Puis j'ai découvert les comédiens. C'était les tout premiers comme la chanson. Je les regardais faire, puis moi j'écrivais mon texte pour la radio. Mais ça me laissait beaucoup d'heures. Puis je regardais tout ça, puis je lisais les pièces. Puis j'étais fasciné, j'étais étonné par tout ça. Les commençants, c'était Jean Coutu, c'était Légascon, c'était Georges Vaud, c'était François Bertrand, Florent Forgette, Thérèse Cadorette, Denise Vachon, Provo est venue après. Je veux dire, je voyais, j'entendais hurler, crier, danser, jouer. Ces textes-là, dans la cave, de la grande maison où j'habitais. Fait que, automatiquement, je descends de là, c'était des gens de mon âge, c'était tous des amis, on a grandi ensemble. Fait que c'était toute une espèce de maison où on faisait la création. Tout le monde essayait de faire quelque chose. Le père Legault, il dit, il faudra se réfugier quand même dans une campagne. Pour tout le monde, ce sera mieux pour travailler, l'exercice, le plein air, et tout ça. Bon, fait qu'on s'est dirigé vers Vaudreuil, dans les chenots. C'était un peu difficile parce que les chemins sont compliqués, surtout l'hiver. Et puis, il y en a, les comédiens, que le silence rendait fou ou effrayait parce qu'il faut être habitué quand même à vivre dans des endroits éloignés. Et le seul qui est resté, c'est moi. Je suis resté dans l'Ange de Vaudreuil où j'ai vécu, bien, longtemps, longtemps. Je cherche un abri pour l'hiver Un feu pour réchauffer de mes doigts Ses amis, le faiseur de verre Dépèrent quand s'avance le froid La source jolie en lumière En novembre se cache sous terre Chanter est métier de misère Quand on n'est pas oiseau dans l'air Et un jour, je me suis permis d'écrire une petite pièce qui s'appelle Maluron qui était justement l'histoire d'un fils d'habitant, un fils de paysan qui se cherche, qui aime la terre mais seulement qui ne peut pas travailler là-dessus et puis qui rencontre un jour des comédiens et il en devient un. C'est un peu cette histoire-là. Avec Guy et mon beau-frère, il vient, on avait décidé de faire une petite compagnie dramatique. C'est à dire qu'on a monté le petit bonheur. Entrez, entrez, messieurs, dames C'est ici le petit bonheur Des chansons et des drames Je voulais pas chanter. Je voulais pas dire écoutez-moi. J'étais un peu fou. Même, même, j'étais... Je voulais pas que les gens sachent que je chante. C'est Guy qui m'avait décidé une fois et dit Frère, ben faut-tu décider que tu vas chanter. Au lieu de dire en parole maintenant vous allez voir une scène qui se passe au bord d'une rivière c'était chanter. Et je me braquais sous la lanterne entre chaque rideau pour donner une chance à mes comédiens de changer de moustache, changer de perruque. Parce que 4 comédiens jouant 19 personnages. ... ... ... ... ... Il dit là, il dit là, c'est pas assez long ça. Tu me dis rien que... ... 20 secondes. Non, non, pas le temps. Fais-en un un peu plus long. Fait que là, lendemain, je suis arrivé avec un petit bonheur. ... 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 Je prenais mon petit bonheur et je lui disais C'est toi, ma reine. Mon bonheur a fleuri, il a fait les bourgeons, c'était le paradis, ça se voyait sur mon front, or un matin joli, que je sifflais ce refrain, mon bonheur est parti, sans me donner la main. Un homme comme moi, j'arrive en France, pas dans l'intention d'y rester puis de chanter, c'est à mon prétexte unique pour faire le voyage, traverser la mer avec une guitare, je veux tout vous, mais faites ça. Voilà qu'on m'offre d'aller dans un... dans le vieux pays, dans la vieille Europe, une vieille dame très polie, distinguée dans un château. C'est vieux, mais c'est bien. Et nous, on est des garçons de 16 ans, 17 ans, 18 ans. Le Canada, c'est plein de santé, c'est tout jeune. Les deux sont intéressants, mais il est bon pour un Canadien français comme il est bon pour un de la vieille Europe, d'aller dans les pays nouveaux. Puis j'avais dit à De Vos, je me souviens, en marchant sur les Champs-Élysées, une nuit, ah oui, l'art de triomphe, c'est sûr, que c'est beau, c'est quelque chose, mais j'ai dit, c'est nos ancêtres qui avons fait ça quand même. Voyez-vous, le grand-père de n'importe quel Français, c'est un homme de lettres. C'est un grand merdien, c'est un homme conseillé, c'est un homme qui a une bibliothèque. Mais le grand-père, du québécois du temps, c'était un bon habitant. Ça fait qu'on n'était pas à compenser au salon, c'était pas le moment. Salut, bonnes gens. Ah, si j'aime Paris, évidemment. Comme tout étranger, je la trouve éblouissante. Et comme tout Canadien, je la trouve plus belle que dans les chansons. Quand j'ai un petit moment, je vais me promener au bord de la Seine, mais il faut dire que je n'ai pas beaucoup de temps. Je dois à mon patron, M. Canetti, des plongeons que je ne croyais jamais pouvoir faire, des rencontres inoubliables, des nuits de Noël dont je parlerai longtemps. Je regrette tout ce que j'aime, ne sois pas témoin de ce qui m'arrive et de ce que je vois. Mais allez donc amener le lac des Deux-Montagnes, Lens de Vaudreuil, mon village, Pinquet et Galop, à Paris. Je me contente de penser que je retrouverai tout ça au retour. Et puis là, j'ai eu la chance d'aller aux études dans un petit lycée qui s'appelait Les Trois-Beaudets. Puis dans ma classe, il y avait Maurice Vian, Fernand Reynaud, Pierre Dac, Francis Blanc, Chéremont de Vauze. Puis là, on a sillonné les routes du monde partout où on parle français. On était vraiment les citoyens du monde. La magie, le clin d'œil, la complicité, le rêve, des jeux, quoi, qui me dit «Sors de l'adolescence » et puis «Deviens adulte ». J'ai repris mon pâton, mes deuils, mes peines et mes guignilles, et je bats la semelle dans des filles malheureux. Aujourd'hui, quand je bois une fontaine ou une fille, je fais un... Je connais-tu un an après, il m'a dit «C'est fait un an ». Ça ne vous fait rien entre les chansons de ôter votre pied sur la chaise. Ça vous fait plaisir. Ça fait plaisir au monde et qu'ils souffrent un peu. Mais qu'il y a deux, trois, claques, le petit moment, ils ont dû remettre les dents. Je sais que tu nous aimes beaucoup puisque tu fais partie de nous, mais est-ce qu'il y a des choses qui te gênent en France? La langue, anglaise. Au Québec, je ne pense pas qu'on dirait un cocktail durant le week-end, je vous invite à mon club. Pourtant, vous êtes entourés par les Américains. Oui, on est entourés des Américains, justement, je pense que parce que ce sont des voisins très près, qui ont fait très bon ménage, mais on surveille davantage les mots, la langue. Mais comment on dit « week-end » par exemple? La fin de semaine. Maintenant, il y a des vieux mots que vous envoyez pas ici. Dans la Gaspésie, par exemple, le temps va se bauxir, le temps va se calmir. Le sucre et dit la douceur. Pensez-moi la douceur. J'espère quelqu'un, j'attends quelqu'un. J'espère. Je regarde ma montre et je me dis « est-ce que je suis en retard pour retourner au pays? » Il n'y a rien qui pèse. Je crois que la meilleure façon d'aider les miens, ceux que j'aime, mon pays, c'est de faire dans le moment ce que je fais. Je suis pas du tout un homme de scène. Fait que la guitare raccrochée dans le cou, c'était un sac de pierre ben des soirs. J'avais pas hâte. Puis j'avais hâte rien que de m'en aller. Il faut laisser l'eau remonter dans le puits aussi. Moi, j'ai jamais considéré ça comme une urgence de l'usine. Il faut y être, un travail. Non, non. Puis d'un instant que ça vous fatigue un petit peu, je pense qu'il faut laisser. Il faut se renouveler. Fait qu'il faut rentrer chez soi et puis il y a des découvertes périples à faire. En revenant ici, gonflé d'idées, d'espoir, d'illusions, j'en craquais de partout autant que j'avais des plans. Et puis je me butais d'une espèce de mur un petit peu d'indifférence. Tout le monde... Vous voyez que c'était très normal, c'était de bon âge de m'emballer puis de tout ça. Mais ça fait j'avais l'impression de rencontrer beaucoup de lances, beaucoup de couteaux, de... d'épines, hein, disons, d'obstacles. C'est sûr que beaucoup croyaient peu et étaient un peu surpris de voir que les choses marchaient, marchaient bien. J'ai du pensé sur ça, c'est parti. Tout à coup, je pense à quelque chose. On va parler de vos amis français et je me dis, voilà, Félix, notre Félix, le plus Canadien des Canadiens qui chantent. Ah oui, il y en a beaucoup. Et puis on a l'impression, Félix, quand même, que votre carrière est française. Et puis quoi ? En français, si je travaille pour le Québec, il y en a bien. Si je travaille pour ce que j'aime, pour ce que j'aime. Si une période en France, disons, un ou deux ans, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas si je restais dans le temps de quoi éblée sur le mur et l'affaire ébouillée que je sois... Mais les Français ne posent pas de questions. Ils disent, je peux le voir. Ici, c'est des lances. Comme je vous dis, les villes au bord me semblent qu'il y a du champagne. Et devant cette espèce de malentendu avec ici, j'avais hâte de retourner de l'autre côté. Avant d'atteindre la colline avant de crier feu, vas-y, on m'aura fait plier les chines, je suis un pouls dans ce pays. En même temps, je suis un géant qui a bâti géants soumis, qui a dormi et dort encore pourtant, pourtant, il est midi. Et si demain, main dans les fers, vous me rejetez à l'exil, quelqu'un viendra finir ma guerre, peut-être votre fils ainsi soit-il. 100 jours, disons, pour chanter, 100 jours pour s'y rendre, puis 100 jours à moi. Moi, je n'aime pas chanter l'été. L'été, c'est pas fait pour ça. Il me semble que c'est l'hiver qu'on doit chanter. Dehors, moi, l'été, tant que je peux, d'une étoile à l'autre. Quand arrivent les pluies d'automne, c'est le signal que c'est l'heure pour nous aussi de s'enfermer dans le grenier, puis de raconter le sac plein d'images qu'on a ramassées durant la belle saison. Ah oui, qu'est-ce qu'on chantait en tournée dans le soir de fiction de choses ? Quand tout le monde était parti. Ah oui ? La complète du pêcheur, la gigue. Quand le mardi s'est noyé, il était avec le gros Louis quand la barge a chaviré. Ta-da, au bord de l'eau. Au bord de l'eau, oui. Ah, ben, dis, quand même, je vais pas te souffler des chansons. Il peut qu'est-ce qu'on chantait aussi. Eh bien, c'est ici que je travaille. Des chansons, des écritures, des lectures. Tous les matins, je monte ici, à mon bureau. 20 ans d'ouvrage dans ce grenier-là. C'est parce qu'on pense qu'on est jeunes qu'on laisse les affiches sur les murs. Peut-être un jour, quand on se pense au vieux, 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 on enlèvera tout ça. Quand tu dis que tu m'aimes et que tu danses au village avec tous les garçons qui ont cheveux bouclés, tu m'en effrontements, alors moi, demain, je m'en irai. Plus loin que ce pays, plus loin que les nuages, et j'enverrai la mort te tuer, cher Vizarre. Regarde dans la rue, le printemps est venu et si tu as aimé, tu t'attarderas ce matin-là. Sous-titrage Société Radio-Canada J'avais vu des beaux endroits, des merveilles dans le monde, puis j'arrivais à l'île puis je te trouvais ça beau. Il était content. J'allais là pour deux jours, puis je suis resté huit mois chez les Pichettes, là, à Saint-Pierre, et puis je suis resté longtemps, puis j'étais amoureux, vraiment, vraiment, de l'île, le soleil, l'éclairage, la marée, la vastitude, si on peut dire. Qu'ai-je fait, qu'ai-je dit durant tous ces hivers? L'oreille sur ma porte attendant une venue. La porte s'est ouverte dans un éclat de rire et à l'oiseau en cage, une île est apparue. Ça a été le coup de faute, comme de l'amour. Mais je suis apprêt que les ancêtres Leclerc étaient venus ici. C'est-à-dire que c'était une raison de plus pour l'aimer et l'apprécier. 1662, où un bon Jean Leclerc de 19 ans avec une Marie Blanquette de 16 ans, après 90 jours de traversée, viennent s'installer à Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans, justement où je suis, ou à peu près. J'ai dit, je veux rentrer à Montréal avec 20 lignes, 30 lignes, mais un petit problème tout petit, puis je suis revenu avec le fou de l'île. C'est parce que je vous ai fait avant une manie le matin, le plus sérieusement du monde, en allumant sa pipe, il attachait un cerf-volant après le poteau de la galerie, puis il rentrait le soir. Comme une bête qui était attachée là en l'air, puis j'ai trouvé ça assez beau. Ça fait que l'histoire du fou de l'île, c'est un peu ça. Pour rendre service au fou qui ne voulaient pas sortir de sa folie, de sa torpeur, de son égoïsme, ils ont coupé la corde. Ils ont dit maintenant, si tu veux trouver le cerf-volant, il va falloir que tu te réconcilies avec tous les hommes que tu vas rencontrer sur ton chemin. C'était ça le thème du fou de l'île. Ça fait qu'en passant, en venant, c'est un être qui vient on ne sait pas d'où, qu'il est reparti comme il est venu, par la marée. Mais il est venu déranger. Je crois que c'est le rôle du poète. Il est venu déranger des gens qui semblaient heureux dans l'île, mais il n'était pas tellement. Pour supporter le difficile et l'inutile, il y a le tour de l'île, il y a le tour de l'île, 42 000 de choses tranquilles pour oublier grandes blessures dessous l'armure. Été, hiver, il y a le tour de l'île, l'île d'Orléans. L'île, c'est comme Chartres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On n'a pas le droit de rester malheureux, rester dans des situations troubles, c'est-à-dire pas s'entendre avec sa famille, il faut la quitter. pas s'entendre avec son église, il faut s'en aller, pas s'entendre avec le pays ou être blessé de quelque façon que ce soit. C'est pas de la logité que de fuir, c'est d'essayer de vivre, c'est d'essayer de se ressusciter, de repartir ailleurs. D'un autre, pas repartir ailleurs, pas découvrir, redécouvrir une famille, redécouvrir un temple, redécouvrir un pays où il se sent plus clément, où il sera plus compris, plus entendu. Il recommence sa vie. C'est sûr que c'est très égoïste. Il laisse derrière lui peut-être des larmes, des tristesses. Mais lui, en étant heureux, en essayant de l'être, il invite les autres quand même à vivre. Bon. Mais je pense que le mieux, c'est qu'il y a d'essayer aussi de revenir riche d'errance, de pensage, de revenir, d'essayer de dire que la vie, c'est la chose la plus extraordinaire, tu n'as pas. À tous les bohémiens, les bohémiens de ma rue, qui ne sont pas musiciens, ni comédiens, ni clowns, ni danseurs, ni chanteurs, ni voyageurs, ni honneurs, qui vont chaque matin bravement, proprement, dans leur petit manteau, sous leur petit chapeau, gagner en employé de pain quotidien, qui sourient aux voisins sans en avoir envie, qui ont pris le parti d'espérer, sans jamais voir de l'or dans l'eau ou dans leur poche, les braves bohémiens sans bouleurs ni chiens, silencieux fonctionnaires aux cieux fatigués. J'apporte des hommes à j'ai vu, les espoirs des villes inconnues, entrés aux paradis perdus par des continents jamais vus, ce sont eux qui sont les plus forts, qui emportent tout dans la mort. Chaque homme, s'il voulait la laisser pénétrer chez lui une dame qui s'appelle la solitude et qui semble effrayante, hostile, qui semble, qu'on pense qu'elle apporte. Il ne faut pas la confondre avec l'ennui, il ne faut pas la confondre avec le commencement d'un désespoir ou quelque chose. La solitude, c'est celle qui est de la création aussi, c'est celle qui nous fait découvrir des choses qui nous aident à vivre. Quand je sortirai, de ce pays vieux que sont mes naufrages quand je rentrerai dans ce pays neuf qui est ton visage, alors je fermerai les yeux et je réveillerai mes équipages, mêlent en voyage. toute ma vie durant vivant dans l'irréel mamzelle avec mes ailes frêles, fortes comme cerf-volant, je fus pan de nuages la voile bleue au large qu'on ne peut mettre en cage qu'on harponne en riant. maintenant je m'assois et je vise avec toi qui a d'animé les tournages avec le mien en sortira un lien qui me fongera bien en se tenant très près des hommes faux ou vrais en se tenant très près surtout de sa mère ce que j'aurais dû faire depuis que tu m'attends moi, politique, non, je parle pas de ça. Jamais. Car l'entente, je suis dans les hauts sommets, dans les sentiers embroumés de la poésie. Ceux qui ont fait une marque, ceux qui ont laissé quelque chose, il me semble que ça a toujours été des dérangeurs. On n'a pas été là pour ça, je pense bien. Puis après, j'ai vu des choses qui m'ont laissé fait mal et j'ai descendu de la tour puis j'ai dit mes frères c'était en bas au pied, premier bord de l'échelle qui sont. Pas beau ce que je fais là. Puis j'ai commencé à lire, puis regarder, quand on n'a pas d'autorité, on n'est pas respecté. Oui, c'était pas un tour d'ivoire, c'était un espèce de climat, de timidité. avec les années, c'est devenu de plus en plus clair qu'il fallait vraiment prendre parti. Ah, il voulait que j'en fasse. Puis quand je me suis décidé à être un petit peu engagé, on m'a dit tu devras pas. T'as pas d'affaire là-dedans. Parait, t'es au-dessus de ça. Regarde-nous de très loin, ça. Fait que voulez-vous faire? Là, j'ai compris. J'ai dit, moi, je me bouche les oreilles à toute rumeur. Puis je fais ce qui est dans mon coeur. Il me semble que là, ça marche pas bien. Il fallait une belle idée d'avoir un pays, il me semble que ça serait une bonne idée. Il y avait un problème, là. Les jeunes voulaient parler, quelques jeunes. Ils prenaient la mauvaise façon de le faire avec de la violence et de la dynamite, tu sais, pas de la bonne manière. Mais il fallait quand même les comprendre. Et je trouvais que l'adulte prenait du temps. L'autorité prenait du temps à se pencher sur son problème et à le comprendre. J'ai un fils enragé Qui ne croit ni à Dieu, ni à Diable, ni à moi J'ai un fils écrasé Dans les temples plus affidants où il ne peut entrer Et par ceux des paroles d'où il ne peut sortir J'ai un fils dépouillé Comme ne fut son père Porteur d'eau, sieur de bois Locataire et chômeur Dans son propre pays Il ne lui reste plus Que la belle fusion de fleurs Et sa langue maternelle On ne reconnaît pas L'art et la politique C'est inséparable Je pense que Sans être D'un parti Mais c'est Réveiller en moi Un grand désir De me battre pour la patrie Un homme arrive Il dit J'ai une lumière De 2000 watts Une lumière de 2000 watts Ça éclaire plus Que d'allumettes Mais ça ne donnera pas Du feu À la cigarette Je veux dire Il faudra respecter ici Davantage plus Dans le Québec Pas attendre le soleil Pas attendre les soleils Pas attendre les éblouissements De clarté De chaleur D'immortalité Il faudra respecter Je pense Ceux qui Tiennent une élumette Dans la main C'est un thème qui existe Je l'entends pour la première fois Parra-ra 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 Parra-ra-ra 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 Depuis 30 ans, ça a été qui au Québec? Qui a tenu tête? Qui nous a défendu? Qui a frappé? Qui a fait peur? Qui a fait réfléchir? Qui a fait évoluer les choses? Qui a demandé des excuses et des obtenus? Qui a exigé que langue française, santé, instruction, compétence soient obligatoires? La fierté moins connue, qui nous en a drogués? Qui a inventé l'homme nouveau appelé Québécois, qui fait des affaires jusqu'en Chine? L'homme nouveau libre, inventif, tranquille et tolérant, reconnaissable dans l'univers? L'homme nouveau qui change de branche sans changer d'arbre. C'est que c'est le guibonfette qui change de partie sans changer de pays. Celui qui nous quitte fait partie de la courte liste des libérateurs de peuple. L'histoire l'écrira. La seule vraie misère ici-bas, c'est de ne pas avoir de pays. Toutes les guerres sont faites pour voler celui qu'on n'a pas et garder celui qu'on a. René Lévesque est arrivé et il a dit. Ne cherchez plus. Celui qu'on a soulifié sera le nôtre. Ni à vendre, ni à prêter, ni à piller. Respectant toutes les langues du monde, dont la sienne. Et maintenant, cette fête, après trois siècles, on a un pays, le Québec, planté dans le cœur à jamais. Tu peux pleurer près d'un ruisseau, tu peux briser tout mon amour. Oublie l'été, oublie le jour, oublie mon nom, et pleure pour l'eau. Voilà, c'était Zone Doc. Il nous reste à vous dire. À la prochaine. Les blés sont mûrs et la terre est mouillée. Les grands labours dorment sous la gelée. L'oiseau, si beau qu'il y ait, s'est envolé. La porte éclose sur le jardin fané. Comme un vieux rat oublié. Sous la neige, je vais hiverner. Photos d'enfants qui courent dans les champs Seront mes seules joies pour passer le temps. Mes cabanes d'oiseaux sont vidées. Le vent pleure dans ma cheminée. Mais dans mon cœur, je m'en vais composer. L'hymne au printemps pour celle qui m'a quitté.